Se reconnaître dans le parcours Flamme Jumelle, c'est bien souvent le début d'un long chemin de solitude. T'imagines, du jour au lendemain, tu retrouves, tu découvres ta personne, la seule sur 8 milliards d'individus sur Terre. Franchement, j'espère que t'as joué au loto, si c'est le cas. Du jour au lendemain, t'es quasi prête à quitter toute ta vie pour cette personne, prête à remettre en question toute ton existence, toutes tes certitudes et limite ta stabilité mentale aussi, en tout cas aux yeux des autres. Tu t'es demandé à un moment donné à quoi ça ressemble de l'extérieur. On va schématiser un petit peu ensemble et on va faire des généralités, mais c'est pour que t'aies un petit peu l'idée de à quoi ça ressemble en fait de l'extérieur et pourquoi est-ce que ça peut créer justement cette solitude. Donc dans la majorité des cas, on parle d'une femme qui va tomber follement amoureuse. Ça se joue à un niveau énergétique, à un niveau de l'âme et c'est une seule personne. Il n'y en aura plus d'autres. La seule personne faite pour elle dans cette vie et même dans toutes les autres. Et ce qu'on se rend compte de l'extérieur, c'est que cette femme, elle est prête à accepter un petit peu n'importe quoi. La manière dont il la traite, la manière dont il communique avec elle, potentiellement qu'il la rejette, tous les moments où il fuit, donc ses rejets, sa toxicité. Mais tu comprends, c'est sa flamme jumelle. Elle n'a pas le choix puisque tout l'univers conspire à mettre cet autre sur son chemin. Il y a des synchronicités partout dans sa vie. À chaque fois qu'elle sort de chez elle, elle voit son nom écrit partout sur les panneaux. Ok, il s'appelle Étienne, elle habite à Saint-Étienne, un peu normal. Mais bon, c'est quand même une synchronicité, non ? En tant que telle. Et elle voit des heures miroir, tout le temps, partout. D'ailleurs, au moment où j'ai écrit ce texte, il était 10h01. Je pense que c'est la preuve scientifique et formelle que ce que j'avance, c'est la vérité. Et on est un 17 janvier, je suis née un 17 également. C'est forcément une synchronicité. Et qu'est-ce qui fait que dans ce parcours, il y a vraiment ce grand sentiment de solitude ? Alors déjà, parfois, souvent, l'autre ne veut pas de toi. Ou en tout cas, ne veut pas de toi exactement comme tu es. Ok, ce serait ok si tu n'avais pas d'enfant, si tu n'avais pas d'ex-mari, si tu étais plus grande, si tu étais plus jeune, si tu étais plus vieille, si tu habitais ailleurs. Mais tout ça, ce n'est pas là. Donc non, on va dire que non, tu n'es pas la bonne personne. En tout cas, tu n'es pas exactement comme l'autre voudrait. Mais c'est peut-être ça le problème. C'est de vouloir accepter ça. Et encore une fois, on va regarder de l'extérieur. Du coup, l'entourage de cette personne, l'entourage de cette femme qui veut accepter tout ça, a l'impression qu'elle perd la tête, qu'elle perd les pédales, qu'elle devient complètement folle. Si tu en doutes, tu reviens aux exemples de synchronicité que j'ai partagé jusqu'avant. Et regarde en fait ce que ça fait de l'extérieur. Et quand tu vois ça, tu ne peux plus me dire que la relation flamme jumelle, c'est un truc compliqué, c'est difficile, il n'y a personne qui peut comprendre et c'est pour ça que je suis seule, c'est pour ça que je n'ai personne à qui en parler et qui peut m'écouter sur ce sujet. Avant ça, regarde-toi avec les yeux des autres. Bien sûr que tu as l'air folle, bien sûr que tu as l'air illuminée, bien sûr que tu sembles avoir perdu la tête. Je suis sûre que tu te l'es déjà dit à toi-même d'ailleurs, non ? Alors on fait quoi maintenant ? Parce que tu peux continuer à choisir d'être seule, à choisir que personne ne peut te comprendre, que personne ne peut t'écouter, ou tu peux choisir de faire autrement. Décider de faire autrement. Et faire des choses très simples, appeler une amie, lui proposer d'aller faire une balade dans la forêt, faire des cafés visio, parce que c'est un petit peu dans l'air du temps, les cafés visio en présentiel, c'est un peu moins facile en ce moment, mais faire des cafés visio avec tes cousines, tes frères, tes soeurs, ton antoine, des potes, je ne sais pas, des gens avec qui tu as envie de parler. Tu peux même écrire des lettres à l'ancienne, des cartes postales, pour prendre des nouvelles de l'autre, et je crois qu'elle est là, la clé. La clé, elle est d'écouter. Le problème du parcours femme jumelle, et pourquoi il enferme, c'est parce que tu veux en parler tout le temps, et parce que les autres, ils n'ont pas envie de t'écouter, de parler ça tout le temps. Prends de leurs nouvelles, écoute-les d'abord, essaye de les comprendre eux d'abord, et peut-être qu'après, ce sera beaucoup plus facile de te sentir comprise, écoutée, soutenue. Donc pour résumer, tu te sens seule ? Parle à des gens. Personne ne te comprend ? Écoute les autres pour commencer. Tu ne te sens pas soutenue ? Donne ton temps à une association, à quelqu'un, va aider, va contribuer. Le problème, ce n'est pas ta relation flamme jumelle, c'est le fait que tu en parles tout le temps, de ta relation flamme jumelle, et qu'elle prenne toute cette place dans ta vie. Donc ne juge pas ceux qui ne peuvent pas te comprendre, ne juge pas ces moldus qui n'ont pas la conscience spirituelle éveillée, mais à la place, passe plus de temps à les comprendre eux, à les écouter eux, et à leur donner envie de communiquer et d'échanger avec toi. Vivre un éveil spirituel, ça ne veut pas dire se couper du monde, mais au contraire, être encore plus dans le monde à partir de cette énergie-là. Donc ce n'est pas en changeant ton entourage, ou en te coupant ton entourage et en trouvant les bonnes personnes. Je ne crois pas aux bonnes personnes, mais je crois surtout aux besoins de connexion à l'autre. Et ce qui peut vraiment changer la donne, c'est cette envie de comprendre, d'écouter et d'aider l'autre profondément et sincèrement. Et ça, ça fera une grosse différence si aujourd'hui tu te sens seule et tu te sens isolée à cause de ta relation flamme jumelle.